Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Immobilier ancien versus immobilier neuf, qu'est-ce que vous devriez préférer ? Quelle est la meilleure stratégie pour vous ? Alors je vais répondre à ce point avec une anecdote personnelle qui m'est arrivée véritablement il y a quelques années. Et puis mon parcours d'investisseur, puis de professionnel de l'immobilier qui aide les gens à investir. Et puis mon conseil aujourd'hui, mon avis. Alors tout d'abord, pour répondre à ce point, en fait, il m'est arrivé en 2005, alors que je n'avais encore jamais investi de ma vie. Eh bien une histoire, c'est-à-dire que sur le lieu de travail, le téléphone sonne, une conseillère me demande si je paye un montant, je crois, 2500 euros par an d'impôt à l'époque, ce qui était le cas. Et donc il me propose un rendez-vous gratuit avec un conseiller pour faire un bilan patrimonial et voir la meilleure stratégie. Donc ça a l'air très intéressant et on vous explique que ce que vous payez en impôt par an, eh bien le payant en impôt, vous pouvez le mettre en fait dans la pierre en fait. Ce même effort que vous faites, cette dépense, cette charge financière, au lieu qu'elle parte aux impôts, elle va dans la pierre, un patrimoine qui vous rapporte au fil des années, donc quelque chose d'intéressant. Donc j'ai rencontré ce conseiller, alors avec des arguments, moi ça m'inquiétait beaucoup le fait d'investir et ça me questionnait. Et puis en fait, il y avait beaucoup d'arguments qui plaidaient en faveur du neuf. Déjà l'avantage fiscal, ça déjà en premier lieu, c'était quand même séduisant et intéressant. Et puis après, il y a le fait de pouvoir avoir en fait ce conseiller de la pierre et ça sonne garantie. D'ailleurs, il y a des garanties de loyer et puis ça porte souvent le nom d'un ministre du logement. En l'occurrence, c'était d'Eurobien, le programme à l'époque qui n'existe plus et qui est remplacé aujourd'hui par d'autres. Donc j'ai signé. J'ai signé en 2005 ce qu'on appelle un contrat préliminaire, vente en l'état futur d'achèvement, donc un VFA. Et j'ai acheté en l'occurrence un appartement de type T3 dans la ville de Bergerac. Je ne sais pas si on va le voir, mais c'est le domaine de Pombonne à Bergerac, donc dans la Dordogne. Et effectivement, il y avait des arguments intéressants, c'était notamment le flux migratoire. Donc en France, en fait, il y a quelque chose d'observable, c'est que la population du nord-est, donc Alsace-Lorraine, va plutôt habiter vers le sud-ouest de la France, profiter du soleil, de la mer, etc. Alors moi, je me disais, mais est-ce que cette population, elle va aller vraiment dans la campagne à Bergerac ou sur Bordeaux, la côte ou au Pays Basque ? Est-ce qu'elle va vraiment aller dans cette ville de Bergerac où je n'avais jamais mis les pieds, où je m'interrogeais aussi ? Ça me perturbait de ne pas pouvoir visiter, puisque quand vous achetez du neuf, c'est sur plan et c'est des projets à venir, donc vous ne pouvez pas, comme dans l'ancien, comme c'est le cas ici, venir visiter, voir l'emplacement, sentir les choses, l'exposition, l'environnement. L'emplacement, 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 c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous visitez, mais c'est difficile dans une ville que vous ne connaissez pas. Donc j'ai signé, en fait, ça m'empêchait de dormir, cette chose-là, pendant de nombreuses nuits, il y a un délai de rétractation, et le dernier jour, qui était un samedi, donc avant midi, il a fallu que je cavale à la poste pour envoyer un recommandé, que j'ai d'ailleurs conservé, histoire vraie, recommandé pour me rétracter, voilà, je ne le sentais pas, il y avait une petite voix qui me disait, c'est pas pour toi. Et le lundi, je rappelle le conseiller pour lui expliquer, par courtoisie, presque pour lui dire, voilà, je me suis déballonné, je renonce à ce projet. Et là, le conseiller m'explique, véridique, il faut tout de suite envoyer un autre recommandé, aujourd'hui, lundi, pour annuler le recommandé d'annulation du samedi, parce que vous allez passer à côté d'une très belle affaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Eh bien, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce recul de 15 ans, puisque ça, ce que je vous raconte, c'est en 2005, aujourd'hui, nous sommes en 2020, quand je raconte cette anecdote. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde précisément Bergerac et les deux Robiens ? C'était une mauvaise opération, pas que l'opération de défiscalisation est mauvaise en soi, au contraire, mais c'est que l'emplacement n'était pas porteur. Il y avait une surconstruction qui générait beaucoup d'offres de logements par rapport à la demande locative qui était dans cette ville de Bergerac. Et puis, il y avait des charges aussi, c'est une belle résidence avec une piscine, un gardien. Donc ça, c'est un point de vigilance que je n'avais pas à l'époque, et ça paraît plutôt séduisant aussi, ces équipements, ces infrastructures, sauf que ce sont des charges financières et qui auraient rendu l'opération mauvaise. Mais sans compter le fait, tout simplement, qu'il n'y avait pas de demande locative ou avec des loyers qui étaient annoncés, qui étaient dans la réalité plus bas que ce qu'annonçait, voire difficulté à mettre un locataire tout court. Et là, c'est la triple punition. Vous ne louez pas, vous remboursez un crédit, néanmoins, parce que vous avez signé, et vous perdez l'avantage fiscal pour lequel vous avez souscrit. Donc, c'est vraiment mauvais. Ce qui veut dire que, c'est mon deuxième point, si vous suivez cette chaîne, ça fait longtemps que j'ai une position assez claire, voire radicale, du fait de ce traumatisme que moi, j'avais vécu à mes débuts, surtout que j'étais débutant. Et donc, je ne jurais que par l'ancien, donc, ce que vous pouvez voir dans les vidéos, ancien, à rénover, à meubler une fiscalité en LMNP, qui adoucit les impôts, qui repousse votre entrée dans l'impôt. Ça n'a rien de magique. Tôt ou tard, vous allez payer des impôts, puisque vous encaissez des loyers. En tout cas, ça a cet avantage d'amortissement que n'a pas l'immobilier neuf par ailleurs, ou que n'a pas le non-meublé. Donc, moralité, c'est le deuxième point. L'immobilier ancien, c'est bien pour commencer à vous constituer un patrimoine si l'impôt n'est pas pour vous un sujet douloureux, j'allais dire. Vous pouvez commencer avec des prix plus intéressants, quelque chose de rassurant, parce que vous pouvez visiter et étudier la ville et l'emplacement. Alors que le neuf, c'est OK aussi, surtout si vous payez beaucoup d'impôts. Ça doit être la raison qui vous motive en premier lieu. Et surtout, quand vous le faites correctement, c'est-à-dire que la personne qui vous conseille ne vous vend pas de la défisque, si je suis un peu péjoratif, mais vous vend un appartement avec un bon emplacement, avec une infrastructure qui est correcte, avec une vue, un balcon, un jardin, un balcon. Vous voyez quelque chose où en fait, il faut un minimum se projeter. Je déconseillerais totalement d'acheter quelque chose sur plan que vous ne visitez pas. Et c'est là où le conseiller, s'il fait bien son travail, est amené à se déplacer, prendre sa voiture, l'avion, et aller voir sur place, mettre les pieds là où l'immeuble va se construire. Ce que vous achetez encore une fois, sur plan, vous achetez un projet. Et c'est là où ça m'amène au troisième point, c'est-à-dire que les investisseurs qui me mandatent jusqu'à maintenant, je leur disais avec une grimace, je ne propose pas d'ancien, donc je ne propose pas de neuf, je ne fais que de l'ancien à rénover. Et désormais, je leur proposais aussi, je leur posais la question, mais est-ce que vous, vous avez une expérience dans le neuf ? Est-ce que vous avez des besoins dans ce domaine ? Et la réponse souvent était que les investisseurs, soit avaient déjà du neuf, alors ils étaient soit mitigés, soit satisfaits, quand c'est bien fait, c'était efficace au niveau de la défiscalisation, soit ils avaient des demandes dans ce domaine, puisqu'ils payaient cher d'impôts par an, et ils avaient l'impression en fait que le fruit de leur travail partait dans les impôts au lieu d'être capitalisé en quelque sorte. Et j'ai aussi cheminé et j'ai trouvé aussi des CGPI, des personnes avec qui j'ai discuté, et notamment un groupe intéressant qui est sérieux, qui existe depuis de nombreuses années, et qui a cette approche aussi d'être vigilant sur les emplacements et les appartements qu'ils proposent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais ouvrir mes services à l'immobilier neuf avec cette caractéristique de me rendre personnellement dans la ville, voir les lieux et étudier finement les emplacements et les appartements qui sont proposés, et avec un constructeur qui est tout à fait, voilà, sécure, fiable, qui est à pignon sur rue, et qui vous apporte toutes les garanties nécessaires. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je continue l'immobilier ancien à Lyon, et j'adore cela, il y a d'Allemande, et c'est vraiment une ville incroyable, même à l'époque où je fais cette vidéo, à la période de déconfinement, où il n'y a pas de baisse des prix, peut-être même au contraire, une stabilisation, une sécurité. Et par ailleurs, j'ouvre au niveau géographique sur les projets d'immobilier neuf défiscalisant, où je me rendrai personnellement encore une fois, et où on étudiera finement dans quelle mesure la défiscalisation est pertinente pour vous qui m'écoutez, qui payez trop d'impôts, typiquement pour la chef d'entreprise, cadre salarié, célibataire ou en couple. Alors pour le pot, ça ne s'adresse pas aux expatriés. J'ai un tiers de mes clients qui sont expatriés, l'immobilier ancien avec le LMNP, c'est efficace. Le neuf n'est pas, j'allais dire, éligible. Mais en tout cas, si vous payez beaucoup d'impôts, ça peut vous intéresser. Si vous êtes intéressé justement, l'étape première, c'est de télécharger le guide PDF que je propose de manière gratuite. Et là, vous allez être dans ma liste de contacts, et je ne propose qu'à ma liste de contacts par mail des créneaux offerts pour faire un premier point et aller plus loin ou pas si c'est pertinent. Et si vous souhaitez, passez par mon biais pour investir dans l'immobilier neuf avec la particularité que j'ai décrite et que vous me connaissez peut-être déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Conclusion, immobilier ancien pour se constituer un patrimoine avec le statut L.M.N.P. ou du déficit foncier, c'est intéressant. Et immobilier neuf défiscalisant si vous avez vraiment un sujet sur les impôts et si vous êtes très vigilant sur l'emplacement et tous les éléments qui entourent l'appartement dans lequel vous allez pouvoir investir. Je vous invite enfin à vous abonner à la chaîne YouTube puisque vous allez pouvoir voir enfin d'autres appartements un peu comme celui-ci. et les emplacements neufs dans lesquels j'irai là où je serai amené à me rendre dans les villes porteuses pour les nouveaux programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi me questionner dans les commentaires sous cette vidéo si vous avez des interrogations sur ce nouveau service ou sur les expériences que vous avez ou pour tout sujet qui concerne cet immobilier ancien et neuf. A très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.